Musique Musique Portes-paroles du gouvernement Madame la ministre de l'entrepreneur national de l'emploi et de la formation professionnelle Honorave membre du CNT Monsieur le directeur pays du FIDA Madame le gouverneur de la région de SIGASO Monsieur le gouverneur des régions de Poudjala et Boubouni Mesdames les présidents des conseils régionaux de Koulikourou, Ségou, SIGASO et KAY Monsieur le représentant des légitimités traditionnelles et religieuses Monsieur le maire de la commune urbaine de SIGASO Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux et régionaux Madame la présidente de la Fédération nationale des femmes rurales du Mali Distingués invités Chers jeunes bénéficiaires du projet FIER Mesdames et Messieurs Honorables invités Chers participants C'est un réel plaisir pour moi de me tenir debout aujourd'hui devant ce magnifique public Pour le lancement de la deuxième phase du programme de formation professionnelle d'insertion et d'avis à l'entrepreneuriat des jeunes Rilo de Mali Dans cette magnifique cité qui est la cité du Téné de vous Permettez-moi Mesdames et Messieurs de manifester mon immense choix par rapport aux meilleurs résultats obtenus par ce projet Au cours de sa première phase à l'endroit des jeunes Rilo Dont nous nous en sommes fiers Et d'être non seulement des bénéficiaires mais aussi des rédacteurs Particulaires de l'élaboration du programme jusqu'à la réalisation finale Ça a été un projet exclusif comme le nom de l'indique Mesdames et Messieurs Monsieur le Gouverneur et tous participants anciens de coupage de la région de Sikassu Le cercle de Yoroso, Kolondiba et Couto dont plusieurs jeunes Rilo ont bénéficié avec des créations d'emplois Connaissant la place importante que l'agriculture occupe dans l'économie du pays Les plus d'autres autorités du pays ont toujours apporté une attention particulière aux producteurs agricoles A travers les mobilisations de partenaires financiers pour le financement de tels projets Si importants pour les jeunes Ruraux qui sont sans doute la base du développement du monde Rural Mesdames et Messieurs, la région de Sikassu recorde une importante potentialité de production agricole Qui se justifie par sa position géographique dont la plus vieille moyenne annuelle atteinte des mille millimètres Et à la disponibilité des terres aménagées et aménageables Plusieurs spéculations maraîchères sont cultivées en toute saison En plus de la céréaliculture, la filière maraîchère est une activité attractive Et une activité qui fait nourrir son homme Pourvoyez d'emplois pour les jeunes Ruraux et les femmes qui sont très nombreuses dans ces secteurs Après les filières cotonnières dans la région de Sikassu Ces producteurs maraîchères régroupés au sein des coopératives maraîchères dans la région de Sikassu Et salutaires pour cette deuxième phase du programme FIERD Car ces organisations serviront de porte d'entrée pour les projets Les jeunes Ruraux étant les principaux acteurs du développement des communautés A la base sont prêts à accueillir à bras ouverts cette deuxième phase du projet FIERD Qui prévoit de toucher 60 000 jeunes et de réaliser d'importantes infrastructures pour les jeunes Les acquis de la première phase du projet FIERD Qui sont à l'origine de ces potentialités de réalisation des infrastructures pour les jeunes Ruraux Mesdames et Messieurs, cette cérémonie de lancement de la deuxième phase du projet FIERD C'est un espace d'exposition des savoir-faire des jeunes Ruraux Pour justifier devant la plus haute autorité de notre état Les savoir-faire des jeunes Ruraux du Mali Et la transformation et l'émergence du monde agricole en général Et en particulier chez les jeunes Ruraux Les grands décideurs des pays issus de la première phase Témoignent l'importance que les plus hautes autorités de notre pays Accordent aux projets FIERD et aux jeunes Ruraux particulièrement C'est pour dire, Mesdames et Messieurs, combien de fois cette cérémonie Réveille d'être une importance capitale En tant que premier responsable des jeunes Ruraux du Mali J'implore le soutien de tous les acteurs du développement rural A travers la concertation harmonieuse Pour une bonne réussite de cette deuxième phase du projet FIERD Dans toutes les localités concernées Mesdames et Messieurs, chers agriculteurs, chers participants Accompagner les jeunes Ruraux dans leur dynamique de développement A travers le projet et le programme C'est participer à l'émergence des communautés rurales Bien que le programme d'appui soit continuel C'est bien de faire aussi la formation et l'institut Et afin que les jeunes puissent avoir accès au crédit à un taux raisonnable Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mes propos Sans adresser à son excellence Le colonel Assimi Guita Président de la transition Chef de l'État Et tous les membres du gouvernement Tous les membres du gouvernement Pour l'intérêt qu'ils ont accordé Et la place importante qu'ils ont donnée A la production du monde agricole Et en particulier Les jeunes Ruraux A travers les différents projets et programmes A l'équipe technique Les fiers pour les résultats Pour Provence Issuée de la première phase Agriculture et fiers de l'aide Je vous remercie Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada